Voilà donc après mise à jour du firmware on se retrouve donc dans l'interface live. Cette fois-ci mon firmware est bien en version 1.4.2 après quelques toutes petites péripéties pour mettre à jour le firmware mais rien de grave ça prend environ 5 minutes et puis j'ai pas envie de faire la moitié de la vidéo là-dessus surtout parce que ça n'intéresse absolument personne. Donc quelles sont les applications disponibles puisque une application égale une monnaie. En fait vous avez un super manager d'applications et pour chaque monnaie il va falloir installer une application. Alors vous voyez que même le bitcoin n'est pour l'instant pas installé. Donc là ici je fais la petite installation on va voir combien de temps ça prend. A noter que je suis en fibre optique donc il n'y a pas de problème de débit. Vous voyez ça a pris que quelques secondes. On a l'Ethereum classique, on a l'Ethereum. Alors je ne sais pas comment ça se passe pour les tokens ERC20 à mon avis on est toujours obligé de passer par un site comme MyEtherWallet. Je ne pense pas que ce soit géré directement dans cette interface. Corrigez-moi si je me trompe en commentaire mais à mon avis il faut faire à l'ancienne méthode. C'est-à-dire allez sur le site web, branchez votre ledger et à ce moment-là vous aurez directement les petites adresses qui vont bien pour aller stocker vos jetons ERC20. Ce que ne va pas faire on va dire l'utilisateur la première fois qu'il utilise cette ledger. Donc on a le Ripple qui est des spo, le RSK, le Tron, le VeChain. Voilà on a pas mal de choses. Le Zcash, le POA que je ne connais pas. Le Monero d'ailleurs qui est arrivé chez ledger ici. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre ? Portfolio, ad manager, ad account. Donc on va open manager. Comment ça se passe pour le Bitcoin ? Ok donc le manager a l'air séparé de l'application Wallet. J'ai l'impression que c'est ce que j'ai fait il y a deux petites minutes. Donc ici en bas à gauche puisque c'est là que ça se passait finalement. C'était plutôt discret même s'il a mis une petite flèche que c'est là que ça se passe. Donc ici petit plus en fait vous ajoutez une crypto tout simplement. Donc ici j'ai ajouté le Bitcoin mais je pourrais aller ajouter ici l'Ethereum. Hop ouvrir Ethereum app sur mon device. Donc je quitte le Bitcoin sur lequel j'étais. Je me rends sur l'Ether. Hop et je continue. Ça synchronise. Ce que je vois c'est que c'est surtout c'est beaucoup plus beau mais c'est encore plus chiant qu'avant je crois au final. Voilà ici on a un compte Bitcoin, on a un Ethereum. On a la possibilité donc de recevoir. Continue. Vérifier votre adresse sur le device. J'appuie sur vérifier. Donc ici j'ai bien un compte en Ether. N'hésitez pas à envoyer sans Ethereum dedans. On a le barcode si vous voulez prendre en photo. Ce sera encore plus facile. Et on a un bouton ici pour copier l'adresse et l'envoyer où vous voulez. Donc ensuite je valide directement sur le ledger. Alors, revérifier. Je ne sais pas ce que ça fait. Ok, ça va rafraîchir la chose. Revérifier. Hop, 0x27. On est bien sur la même adresse que tout à l'heure a priori. C 999. On est bien sur la même. On est d'accord. Je l'ai fait trois fois. Il n'y a pas de problème. Ok, comment on quitte ça ? On ne sait pas. Ok, la petite croix qui est là. Donc honnêtement, j'ai dû naviguer quand même cinq petites minutes un peu pour me faire à l'interface. Parce qu'on est vraiment à peine guidé quand on arrive dedans. Il manque un petit wizard monsieur ledger. Ce n'est pas votre petite flèche discrète à côté du bouton account ici qui va vraiment guider les débutants qui arrivent dedans. J'en ai vu des interfaces. J'en ai fait des trades après deux heures du mat sur des exchanges obscurs Graviex, Etherdelta et compagnie. Votre interface est magnifique. Et pourtant quand j'arrive dedans, honnêtement, j'étais un petit peu perdu. Donc à maîtriser la différence entre le manager et les accounts en bas à gauche. On est un petit peu paumé. Alors on va quand même mettre quelques petits bitcoins à l'intérieur de l'application quand même. Donc pour cela, je vais prendre des bitcoins qui sont ici dans mon application qui est couplé à ma carte bleue Wirex. Alors carte bleue qui est d'ailleurs verte. Alors là, vous ne voyez pas qu'elle est verte parce que j'ai enlevé le vert dans le petit carré qui me détoure et qui enlève le fond vert qui est derrière moi. Je ferai une vidéo dédiée sur cette carte bleue crypto qui vous permet de toucher 0,5% de tous les achats que vous faites avec cette petite carte bleue en crypto monnaie directement en bitcoin. Vous pouvez également acheter et revendre de la crypto monnaie. A noter que pour l'instant, il ne gère pas l'Ethereum. Vous avez le Ripple, le Litecoin et le Bitcoin. Voilà, vous avez un article sur le blog et très prochainement la vidéo. Alors je vais prendre donc l'application Wirex, je vais sélectionner bitcoin, je vais sélectionner envoyer, adresse de bitcoin destinataire. Donc là, je vais prendre le code barre de l'application Ledger en tant que destination. Je pourrais m'amuser à taper bien évidemment les chiffres et les lettres. Mais là, comme on n'est pas sur la même machine pour faire un copier-coller et être sûr de ne pas se tromper, il est préférable d'utiliser les petits barres codes pour faire une photo. Alors je vais me positionner ici sur recevoir en bitcoin et pas en Ethereum. Je vais faire continuer. Donc là, il faut que j'aille brancher mon petit Ledger, ce que je fais sur l'ordinateur. Hop, voilà, comme ceci. Il me demande bien évidemment mon code PIN que je vais aller saisir avec les super petits boutons. Et je me place ensuite sur l'application bitcoin du Ledger. Donc avec les deux petits boutons, on navigue, on va sur l'icône du bitcoin, on valide avec les deux boutons. Et à ce moment-là, l'application, vous voyez, a reconnu le Ledger, était prêt à recevoir ou envoyer en tout cas du bitcoin. On vérifie l'adresse. Donc qui commence par 3K6 et qui se termine par U7T et qui défile à ce moment-là sur le Ledger. Il vous fait un petit défilement comme ça sur le Ledger pour vérifier ça. Donc je suis d'accord. Donc là, encore une fois, l'écran est trop petit pour voir le wallet affiché en entier. Donc on est obligé d'attendre la fin désespérément sur le petit écran. Bref, on va parvenir là-dessus. Donc je vais faire la petite photo cette fois-ci. Hop, je vise le petit barcode. Donc ça m'a écrit l'adresse directement dans ma petite application. J'appuie sur suivant. Ça vérifie. Hop, commission de la blockchain 0,03. Les frais seront recalculés dans 85 secondes. On est bon. On appuie sur envoyer. Paiement en attente de confirmation. Veuillez confirmer le transfert avec un lien envoyé sur mon adresse e-mail. Donc je vais aller sur ma boîte mail. Voilà, donc j'ai bien reçu un mail quelques secondes après sur mon petit Gmail. Je fais un petit confirmer. Et hop, et normalement on a bien envoyé les fonds. Et puis, eh bien on va couper là pour voir quand est-ce que, donc là il est 13h01 à l'heure où je tourne la vidéo. On va voir un petit peu dans combien de temps ça arrivera dans l'application Ledger. Voilà, donc les bitcoins sont arrivés ici. On a bien environ 0,70 centimes de dollars qui sont arrivés. Donc vous pouvez voir, c'est allé honnêtement très très vite. Je crois que ça a mis une petite minute seulement à arriver. Ce qui n'aurait pas été forcément le cas en arrivant d'un exchange comme Binance ou quelque chose comme ça. Il aurait fallu attendre plusieurs confirmations de la blockchain. Mais voilà, je viens de récupérer des bitcoins directement acquis en faisant des achats avec ma carte bleue Wirex et de les envoyer directement dans le Ledger. Et donc si je fais dans le sens inverse avec envoyer des bitcoins et que je vais ici chercher un numéro. Alors là je ne peux pas aller chercher ma webcam a priori avec l'application Ledger. C'est dommage ou alors c'est bien caché. Donc là on est obligé d'aller faire un copier-coller avec une adresse bitcoin qui pourrait être donc encore une fois un site d'exchange, un Binance, Bittrex, ce que vous voulez, Bitfinex. Vous mettez votre quantité de bitcoin que vous voulez envoyer. Ça va vous donner une équivalence dollars. Ça c'est quand même plutôt sympathique. Et puis ici vous cliquerez sur continuer. Et là à ce moment-là il faudra bien évidemment confirmer la chose physiquement sur votre Ledger puisque c'est tout l'intérêt du Ledger c'est de ne pas se faire vider votre compte sans disposer de votre clé de sécurité. Et puis embauchez un petit traducteur. Je suis sûr qu'en deux petits après-midi il vous fait la traduction de l'interface complètement en d'autres langues. Le français ce n'est pas que les 70 millions d'habitants de la France. C'est aussi 300 ou 400 millions de la francophonie dans le monde. Donc c'est un petit peu, je ne comprends pas votre politique d'être la licorne franco-française qui lève plus de 50 millions et qui n'est même pas foutue de faire sa nouvelle interface où il y a quoi 70 mots à traduire et 15 boutons pour la faire dans votre propre langue. Et ça pour moi aussi c'est pas pardonnable. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Je pense que ce sera la dernière en attendant enfin une Nano S2 ou une Blue 2 avec quelque chose qui soit en cohérence entre la modernité de l'interface et la modernité du produit pour sécuriser l'avenir qu'est les crypto-monnaies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada